Donc nous recevons l'équipe du Brésil qui a déjà effectué ses deux matchs du matin donc avec une belle victoire sur le premier match contre l'Italie donc 3-0 et une cinglante victoire contre les Suisses 7-0 donc coach, pourtant c'est un premier match, c'est un premier tournoi pardon comment avez-vous abordé ce tournoi que vous connaissez pas en fait ? Ouais effectivement, donc ce tournoi on ne le connaît pas, on a été invité par le coach adjoint qui nous a donné ce tournoi voilà, on est super content d'être là, une superbe ambiance voilà, les garçons sont entrés, on ne va pas dire difficilement parce que bon, ils ont fait leur jeu voilà, ça nous a réussi sur le premier match, voilà, on prend le rythme au fur et à mesure donc par le joueur, on sait, capitaine, que vous venez de très loin pour faire ce tournoi est-ce que vous avez pris un peu, essayé de prendre connaissance de ce tournoi ? est-ce que vous êtes allé voir un peu sur les réseaux des vidéos, des photos pour savoir quel était ce tournoi, ce Mondialito ? oui, depuis longtemps je suis allé voir sur les réseaux sociaux des vidéos, tout ça, du Mondialito et j'ai vu que c'était une belle fête, des belles équipes, et j'avais envie de j'y arriver voilà, donc parole à votre collègue donc nous on vous connaît très peu quelque part c'est la première fois qu'on vous voit dans ce tournoi, quelles sont vos ambitions ? bah, comme dans tous les tournois de gagner et euh... voilà voilà, donc on comprend que votre équipe vient avec beaucoup d'ambition comme on dit dans le jargon, que vous n'avez pas fait le voyage à vide est-ce que vous pensez que vous pouvez remporter ce tournoi ? franchement, ben on espère, on a quand même une belle équipe et franchement, ben, on peut et euh... c'est qu'avec le mérite qu'on peut gagner ok donc euh... à la suite donc on comprend que vous avez l'envie, la détermination et aussi les qualités pour réussir dans ce tournoi je vais vous prévenir, le Mondialito, c'est pas un match, c'est pas deux matchs, c'est surtout deux jours de compétition on a vu des équipes des fois s'effondrer sur le deuxième jour alors qu'elles avaient fait une grosse première journée vous pensez que vous avez les capacités à tenir sur deux jours ? oui, ben, c'est surtout dans le moral qu'on a... qu'on est fort euh... qu'il ne faut pas baisser les bras et euh... qu'il faut continuer comme on avait... comme on avait... comme on avait... capitaine, on comprend que vous êtes soudés, que vous êtes une équipe de copains donc euh... quels sont, vous, vos mots pour remobiliser vos... vos collègues et pour les soutenir et pour aller le plus loin possible ? Quels sont vos mots, personnel ? ben, faut pas baisser les bras, jouer ensemble, pas individuel et euh... être dans le mental c'est important et voilà coach ! et aller au Brésil coach, à cet âge-là, on sait que... que ces équipes-là ont du talent mais elles ont beaucoup... elles ont beaucoup besoin d'encadrement et de discours on voit que c'est déterminant sur... sur les précédentes victoires on l'a vu, le coach était super présent et a su remobiliser ses équipes donc quels vont être vos mots tout au long du tournoi ? ben, continuer sur cette dynamique euh... maintenant il y a un coach et un coach adjoint euh... mais il y a aussi ce qu'il y a à côté au bord du terrain, on a les supporters qui sont là pour motiver les troupes donc c'est... c'est un deuxième message enfin... on va dire un deuxième homme quoi donc en tout cas on espère que vous allez faire un beau tournoi merci à vous le Brésil merci à vous